Prendre soin de vos pieds Les personnes diabétiques ont tendance à avoir une perte de sensibilité des pieds avec le temps. Il s'agit souvent d'une complication précoce. Lorsque vos pieds sont engourdis, vous pouvez vous blesser aux pieds sans le savoir. Par exemple, le frottement de chaussures mal ajustées peut provoquer une calosité qui peut se transformer en ulcère. Le diabète rend la cicatrisation des plaies plus difficile, ce qui peut entraîner l'infection de l'ulcère. Puisque vous ne ressentirez aucune douleur, vous ne réaliserez pas que vous devez le traiter. L'ulcère peut devenir tellement infectée qu'une partie de votre pied peut avoir besoin d'être enlevée. Testez-vous régulièrement pour la perte de sensation en touchant légèrement le bout de vos orteils avec le bout de votre doigt. Si vous ne sentez pas votre toucher, demandez à un membre de votre famille de vous tester les yeux fermés. Si vous avez perdu la sensation dans vos pieds, prenez des précautions particulières pour les protéger. Lavez vos pieds pour les garder propres, puis séchez-les bien, y compris entre les orteils. Le diabète peut causer de la sécheresse et des gersures, en particulier de la plante des pieds. Gardez la peau douce en appliquant une lotion quotidiennement, mais évitez de mettre de la lotion entre vos orteils. L'humidité peut provoquer une infection fongique. Ensuite, examinez vos pieds. Recherchez une peau sèche et craquelée, des calosités, des ulcères, des corps ou un ongle incarné. Vérifiez entre vos orteils s'il y a d'escamations et rougeurs. Ce sont les signes d'une infection fongique. L'utilisation d'un miroir peut être utile pour voir clairement le dessous de vos pieds. Coupez vos ongles d'orteils bien droits, en prenant soin de ne pas blesser votre peau. Les coupes droits, plutôt que courbes, peuvent aider à éviter les ongles incarnés, dans lesquels un bout pointu de l'ongle se développe dans la chair molle, conduisant à l'infection. Prévenez les blessures au pied en ne marchant jamais pieds nus, même à la maison. Vous pourriez marcher sur quelque chose de pointu et ne pas le sentir. Protégez vos pieds en portant des chaussures bien ajustées avec les chaussettes. Les chaussettes empêchent les frottements et les ampoules. Secouez vos chaussures et tâtez l'intérieur avant de les mettre. Portez des chaussures qui vous offrent un bon soutien du pied et à votre pointure. Elles peuvent prévenir les corps, les calosités et les blessures au pied. Vous ne pourrez peut-être pas sentir la chaleur ou le froid, alors ne marchez pas pieds nus sur une surface chaude et n'exposez pas vos pieds à des températures glaciales. Si vous avez des calosités ou des corps, évitez de couper la peau ou d'utiliser des serviettes médicamenteuses. Des chaussures bien ajustées résoudront progressivement la plupart des corps et des calosités. Consultez un médecin pour tout problème de pied qui ne s'améliore pas, en particulier les plaies qui ne guérissent pas ou les zones qui restent rouges, chaudes ou enflées. Traitez les plaies rapidement pour éviter les complications graves. Souvenez-vous ! Perdre la sensation dans vos pieds est une complication précoce courante du diabète. Pour éviter les problèmes, prenez particulièrement soin de vos pieds et portez des chaussures bien ajustées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada